Alors il ne reste que 5 bouteilles pour le 2017. Avec une centaine de bouteilles par millésime, le Clos Calmatéou est un vin rare. C'est ici qu'il est cultivé à Saint-Léocadie, au cœur de la Cerdagne, à 1300 mètres d'altitude. C'est la plus haute vigne d'Europe. Alors il y a trois cépages, Musca Petit Grain qui est un cépage bien sûr méditerranéen et deux cépages qui sont extra-méditerranéens, extra-cerdans. Le Riesling, cépages alsacien et le Chasselas suisse. Des variétés qui se sont particulièrement bien adaptées à ce terrain. On travaille de plus en plus les terroirs d'altitude et on essaie de voir comment la vigne peut s'adapter. C'est une vigne de raisin blanc, donc c'est pour du vin blanc. Et on voit bien qu'un cycle très court ne nuit pas à la maturité. Les vignes en altitude, vraisemblablement dans une trentaine d'années, il y en aura beaucoup plus. Récolté en octobre, juste avant les premières neiges, le Clos du Calmatéou est un vin de montagne. Il se déguste en été. Fuité, parfumé et frais, fantastique. C'est délicieux. Il est frais, il est bien. Il est frais, il est bien, oui, il vient bien. Il est suisse reprise. Très agréable surtout, la compagnie, l'ambiance, le soleil. Depuis sa première cuvée il y a bientôt 30 ans, ce vin continue de surprendre par ses arômes. On n'a pas cette année des notes de fumée comme on a parfois avec du Riesling, mais on a plutôt des notes fruits exotiques, pamplemousse, citron, agrumes. Avec l'acidité, ça donne une bonne fraîcheur. Perché dans la Cerdagne, à l'abri de la sécheresse et des brûlures de l'été, la cuvée 2019 aussi s'annonce prometteuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !